Ernie Jacqui, bonjour. Bonjour. Alors vous avez vécu de l'intérieur plusieurs grandes compétitions internationales de football. Est-ce que ça va continuer au fil des années à être plus beau et surtout plus cher malgré la crise ? J'espère. C'est vrai que le football vit aujourd'hui peut-être un tournant. Les événements se succèdent, sont nombreux. L'argent prend sa place. La violence est souvent sous-jacente. Et nous espérons demain des compétitions de plus en plus orientées vers le plaisir, le jeu, la rencontre, l'échange. Alors vous êtes aussi un grand spécialiste et défenseur d'ailleurs de l'intérêt économique des compétitions sportives. Ça fait vraiment tourner l'économie un euro de foot ou désormais ça coûte plus cher que ça ne rapporte ? Un euro de foot peut être rentable économiquement pour le pays et les fédérations qui l'organisent. Je prends exemple sur ce qui s'est passé en Suisse et en Autriche il y a 4 ans. Oui. Néanmoins, certains événements ne sont parfois pas trop bien contrôlés. Et on craint que, notamment dans les pays organisateurs cette année, ça ne soit pas forcément source d'enrichissement pour les pays organisateurs ou les fédérations organisatrices. Mais évidemment, le dynamisme lié à l'événement est une réalité. Et le focus vers ces pays, évidemment, est toujours intéressant. Sauf encore une fois qu'en Ukraine, les données politiques sont un peu particulières. Alors pourtant, seuls les Émirats et les pays émergents se battent désormais pour accueillir les grandes compétitions internationales. Ça va être de plus en plus compliqué de pouvoir organiser des euros, alors ? La complexité vient évidemment de contraintes, de contraintes d'organisation, de contraintes de sécurité. Mais comme on l'a vu un peu avec les Jeux Olympiques, je pense qu'on va arriver à plus de raisons. Et je suis confiant par rapport à ce que la France peut faire en 2016 autour du prochain euro. Alors vous vivez désormais entre la France et l'Allemagne. Et l'engouement pour cet euro n'est pas du tout le même de part et d'autre du Rhin. C'est uniquement à cause des premiers résultats des deux pays ou alors c'est plus profond, plus culturel ? Oui, j'ai un pied de chaque côté du Rhin. Je peux confirmer que l'engouement n'est évidemment pas le même. Mais il faut dire aussi que la France n'a pas la culture du foot allemande, la fierté allemande. Et la France, quelque part après la guerre, après l'humiliation, c'est le football qui, avec la coupe du monde de 54, a permis aux Allemands de regagner cette fierté. Et le football est certainement ancré dans la vie associative plus profondément qu'en France. Donc l'engouement autour du foot est naturellement plus développé chez eux. Mais c'est vrai qu'en France, on a tendance plutôt à voler après la victoire. Il y a eu aussi l'Afrique du Sud avec évidemment un effet désastreux médiatique, politique autour du football. Et puis il y a aussi l'éloignement. Nous ne sommes pas en Pologne, en Ukraine, autant en proximité qu'on l'a été en 2008 avec la Suisse et l'Autriche ou avec la coupe du monde de 2006 ou encore la coupe du monde féminine 2011. Forcément, l'engouement est un peu aussi limité du fait de l'éloignement. Mais encore une fois, la dynamique populaire accompagnée par l'économie, par le monde du commerce, de l'entreprise est absolument sans commune mesure entre la France et l'Allemagne. Alors dernier point, peut-être optimiste. Si la France gagne 7 euros, vous croyez qu'on pourrait revoir les 3 mois de douce euphorie qu'on a connue en 1998 après la coupe du monde ? Il est vrai que les Français aiment voler au secours de la victoire. Et on l'a vu en 1998, c'était révélateur. Oui, je pense que l'équipe de France a un potentiel supérieur à ce qu'elle avait lors de l'Euro 2008 et de la coupe du monde 2010. On peut s'imaginer. Et en Alsace, on a été quand même parmi les plus fermants supporters de l'équipe de France. C'est nous qui avons apporté en 2008 et en 2006 et en 2011 avec les féminines encore le plus grand contingent de supporters. Et les plus belles animations, les fameux public viewing, les retransmissions publiques dans les clubs ou dans les salles de fête, etc. Peuvent revenir et en Alsace, on a un peu de cette culture quand même. Ernie Jacqui, merci. J'en prie.